Alice bonjour, cette question va vous paraître un petit peu idiote parce que vous êtes une habituée du festival mais que représente le festival de Saint-Jean-de-Luz pour vous ? Alors pour moi Alice Isaz le festival de Saint-Jean-de-Luz ça représente quelque chose de très personnel, ça symbolique parce que je viens du Pays Basque et c'est vrai que dès que je viens chez mes parents je vais au cinéma Le Select à Saint-Jean-de-Luz donc j'ai une attache très forte et après ce que je trouve super dans ce festival c'est tu me dis si je me trompe mais c'est un film c'est un festival pour les premiers et second films et moi j'adore découvrir de nouveaux metteurs en scène, de nouveaux cinéastes, de nouveaux univers et je trouve que c'est la force de ce festival c'est de nous présenter quand même une large sélection parce qu'on voit un peu de tout de tous les genres et je trouve que la sélection est super pour ça on découvre plein d'univers différents. Alors là parlons d'un univers différent, L'état sauvage de David Perrault donc vous avez à la fois fait la découverte d'un réalisateur dont c'est le deuxième long métrage, la découverte d'un univers puisqu'il s'agit d'un western, qu'est-ce qui vous a fait craquer pour cette aventure ? Le scénario tout d'abord parce que c'est vrai que c'est c'était quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de rare que je n'avais jusqu'à présent pas eu l'occasion de lire. En tout cas moi qu'on m'a envoyé personnellement, c'est vrai que j'ai un grand faible pour les films d'époque et c'est une époque que je n'avais pas, que je n'avais pas eu l'occasion de traverser au cinéma. Donc déjà c'est vrai que ça a été un gros atout. Et après le mélange de genre, c'est vrai qu'il y a quand même une partie un petit peu fantastique dans ce film. Je dirais aussi la force des femmes dans ce film, l'émancipation de la femme. Le fait comme ça qu'on soit amené sur la route, c'est vrai que j'avais tourné en Méfais ce qu'il te plaît, qui était un film sur l'exode. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Je me souviens de ce tournage et j'avais l'espoir de retrouver un petit peu ça en tournant ce film. Et j'aime bien être aussi parfois un peu déstabilisé, être, comment dire, quand on tourne un film quasiment que en extérieur, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Parce qu'on dépend de la météo, on dépend de plein de facteurs et j'adore ça, aller vraiment à l'aventure. Comment est David Perrault sur un tournage ? Alors David, je ne dis pas ça parce qu'il est à côté, mais bien parce que je le pense, c'est jusqu'à présent le réalisateur le plus doux, le plus calme, le plus serein, que j'ai pu rencontrer sur un plateau. C'est marrant parce qu'il a écrit un film et il a réalisé un film d'une énorme force, d'une grande puissance. Alors que David, c'est quelqu'un de tellement, vraiment de doux. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de tourner un film dans des conditions qui n'étaient pas toujours, je dirais, à notre avantage. Ça a été quand même un tournage compliqué, d'être avec quelqu'un qui mène la barque, mais qui est serein, qui est content d'être là et qui nous fait garder vraiment la foi à chaque fois qu'on va tourner, même quand on se retrouve à tourner par moins 37 degrés. Et c'est quelqu'un aussi qui, je pense, pardon, je mets les pieds dans les fils, qui réfléchit vachement son casting et après qui a une énorme confiance en l'acteur. Donc c'est vrai qu'il nous laisse vraiment proposer, proposer, proposer. Je pense que c'est quelqu'un qui est hyper exigeant vraiment pendant le casting. Et après, une fois qu'il nous a choisi, c'est notre personnage. Il y a un peu de ça. Donc c'est vrai qu'on a une sensation d'énorme liberté sur le tournage. Alors ce tournage, est-ce qu'il y a un souvenir particulier que vous en gardez? Alors là, il y en a tellement. C'était une expérience assez extraordinaire, vraiment, au sens propre du terme. On s'est retrouvés à tourner les intérieurs en Ile-de-France et après aller dans le désert des Bardenas en Espagne, aller dans les Pyrénées, au Pays Basque, au Québec. Donc déjà, c'est la première fois que j'ai tourné un film où je voyage autant. Et après, c'est vrai qu'on a tourné dans des paysages, dans des lieux juste fous. C'était fantastique. Et ça nous a conduit, je dirais, avec les autres comédiens, à créer une vraie famille. Et c'est vraiment ça qui s'est créé. On a filmé une famille. On a dû jouer et interpréter une famille. Et vraiment, en dehors du plateau, on était une vraie famille. Et c'est ça que je garderai. J'en garde un souvenir extraordinaire. Je pense que c'est un des tournages qui m'a le plus appris, vraiment en expérience personnelle. C'était fou. Alice, cette année, au festival, on crée un prix de la musique originale. Donc, question pour tous nos invités. Est-ce que vous avez une musique de film que vous aimez plus particulièrement ? Alors, il y en a beaucoup. Je dirais un compositeur. Je suis très fan de la musique d'Alexandre Desplat. Et après, je dirais plus récemment, j'ai adoré la bande-son de Call Me By Your Name. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci. Merci. Merci.